Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes tous et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis, je voulais tout simplement partager avec vous la dernière folie que j'ai faite hier, je me promenais dans Paris et je suis tombé sur ce qu'on appelle les bouquinistes, alors bon, il n'y a que les parisiens qui peuvent savoir ce que c'est puisque du coup, je ne crois pas qu'en province, ou en tout cas pas que je me souvienne, il y ait ce genre de choses mais en gros, les bouquinistes, c'est en gros d'assez vieux commerçants qui vendent parfois des perles rares, ça peut être des livres, des posters toutes sortes de choses vraiment qu'on ne trouve parfois plus du tout dans le commerce et donc du coup, j'ai fait quelques folies et j'ai acheté toutes ces affiches et je voulais tout simplement vous partager cet achat alors déjà, vous pouvez voir l'une d'elles qui est juste là, c'est l'affiche de Taxi Driver, je suis super content de la... je suis extrêmement content de la posséder, voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, c'est un chef-d'oeuvre voilà, Scorsese, on en a déjà parlé sur la chaîne, c'est un metteur en scène que j'aime beaucoup donc forcément, je suis content d'avoir l'affiche de Taxi Driver dans mon petit studio ensuite, donc, bon, je ne vous fais pas plus attendre, puisque même moi, je suis très impatient de vous les montrer l'affiche, les amis, l'affiche de Breakfast Club alors du coup, vous, vous ne pouvez pas vraiment vous rendre compte de la qualité de l'affiche mais vraiment, je l'ai sortie du coup de son emballage, mais je vais la garder dedans en fait, je vais la coller sur mes murs avec ce plastique-là, parce que du coup, elle garde sa valeur elle garde... elle est en sécurité, là-dedans, voilà, elle est en sécurité, elle garde sa valeur comme ça, au moins, je ne l'abîme pas, mais vraiment, les amis, regardez-moi ça, quoi Breakfast Club de New York, j'en ai jamais parlé sur la chaîne mais c'est un film que j'aime vraiment beaucoup et ce genre d'affiche-là mais je ne vous dis même pas à quel point c'est compliqué d'avoir ce genre d'affiche dans cette qualité-là en plus, la taille est parfaite, on peut la mettre un peu partout ensuite, les amis, ensuite, comme autre magnifique affiche Scream, le premier du nom de Wes Craven voilà, on a déjà parlé de Scream sur la chaîne des deux premiers ah, je suis tellement content de l'avoir pareil, toutes les affiches sont de la même qualité, sont de la même taille je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette qualité mais voyez, l'affiche est juste parfaite encore une fois, elle sera gardée sur le plastique pareil, l'affiche de Scream dans une qualité pareil, à 5€ parce que toutes les affiches me sont revenues à 5€ bon, c'est vrai que le prix au total a fait beaucoup, mais bon pour des affiches comme ça, des fois, on les trouve beaucoup plus chères des fois, on les trouve beaucoup moins chères mais encore une fois, la qualité se défend à chaque fois, mais là, au moins, je sais que c'est de la qualité voilà, je sais au moins que j'ai acheté vraiment une affiche une belle affiche avec un bon papier, bien résistante, etc ensuite, autre affiche affiche suivante La Boum de Claude Pinotto un film français de cheval simplement, c'est un film que j'aime énormément puis voilà, c'est ma scène préférée en plus sur l'affiche celle-là, j'avoue que je l'ai un peu prise aussi pour ma main puisque c'est un film qu'elle m'a fait découvrir quand j'étais adolescent donc voilà, film sur l'adolescence ce qu'on m'a fait découvrir en ado, c'est magnifique pareil, je suis extrêmement ravi ensuite, en affiche suivante Black Swan de Darren Aronofsky je l'ai déjà évoqué sur la chaîne deux ou trois fois mais regardez juste la beauté de cette image waouh, meilleur rôle de Natalie Portman très très grand film, Black Swan très très grand film un jour, il faudrait qu'on reparle un peu du cinéma de Darren Aronofsky sur la chaîne, mais vraiment, je suis vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ça me ravit d'avoir des affiches pareilles dans ma chambre ensuite, encore une fois très grand film entretien avec un vampire les amis vous voyez, moi quand je dis que je structure un sport physique c'est pas seulement qu'avec l'étiquette cinéma que je garde à chaque fois que j'ai une séance c'est pas qu'avec les DVD c'est pas qu'avec la cassette c'est aussi avec les affiches de cinéma et des fois, il y a des offres qu'on ne peut pas refuser pour ceux qui ont la référence entretien avec un vampire très grand film j'en avais parlé quand j'avais fait une rétrospective sur la chaîne sur Brad Pitt ensuite les amis alors Woody Allen j'ai déjà évoqué son nom plusieurs fois sur la chaîne mais très content pareil de posséder une belle affiche comme ça de Annie Hall formidable je suis extrêmement ravi c'est des affiches comme à l'ancienne hyper bonne qualité ensuite c'est pas mon seul Woody Allen puisque j'ai aussi Manhattan ah là 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 pareil Manhattan sublime affiche ce plan est monstrueux je vous laisse un petit peu voir ça de vos propres yeux c'est magnifique de toute façon la vidéo va pas durer va pas durer plus de 10 minutes à mon avis mais au moins je voulais vous partager au moins ça Blue Jasmine un des plus grands Woody Allen la performance de 4 blanquettes de 4 blanquettes pardon ah je suis extrêmement ravi là je vous partage ça vraiment c'est juste je voulais juste vous signifier quel point j'étais content d'avoir des affiches comme ça là c'est juste que du bonheur ensuite les amis Les Dents de la Mer alors c'est drôle quand même que je possède maintenant la vie des Dents de la Mer mais en fait même si c'est un film que j'aime pas particulièrement en fait c'est le Spielberg que j'aime le moins voilà je me expliquerai peut-être un jour à son sujet sur la chaîne mais c'est pas un Spielberg dont je suis fan Les Dents de la Mer mais bon déjà avoir une affiche de Spielberg dans sa chambre dans son studio de cinéma ou quand on aime le cinéma c'est pas que simple obligatoire mais bon c'est une base du cinéma donc juste en fait même si le film en lui-même n'est pas un film que j'aime juste pour la partie juste pour la spécificité de l'avoir de la posséder d'avoir la fusée dans de la mer enfin elle est super belle en fait je préfère l'affiche mille fois plus que tout le film en lui-même l'affiche est magnifique regardez-moi ça en plus c'est écrit en version originale si vous voyez bref j'adore ensuite les amis un de mes films deux cheveux un de mes films préférés un des plus grands films au monde l'affiche de Forrest Gump pareil là toutes celles que je vous montre mais en des qualités pareilles les amis vous pourrez beau farfouiller internet des dizaines et des dizaines de millions d'heures je sais même pas si vous trouverez des affiches qui ont ce gabarit cette qualité parfaite toute toute même vraiment Forrest Gump je suis ravi de l'avoir vraiment j'adore Forrest Gump c'est un de mes films préférés pareil on en avait parlé sur la chaîne quand j'avais fêté les 4 ans vraiment sublime film je l'ai revu aussi mais il n'y a pas longtemps je peux vraiment vous dire que c'est une joie d'avoir ça vraiment je suis très très content même si de coller dans la mer même si c'est des films que j'aime avec une qualité plus modérée voire même moins mais bref je ne sais même plus trop ce que je dis ensuite Le Sinon Zanio un de mes polars un des plus grands polars au monde de Jodie Foster Anthony Hopkins j'avoue celui-là c'est un film que j'ai découvert assez tôt je devais avoir 13 ou 14 ans et ce n'est pas vraiment l'âge requis pour découvrir ce genre de film mais waouh quelle poste ça ça en jette vraiment avec le je ne sais pas si vous avez remarqué du coup mais sur le papillon maintenant je peux vous montrer ça de plus près en fait il est il est formé avec des squelettes voyez c'est la particularité avec des corps de femmes plus précisément je vous montre ça de plus près voilà en fait il y a des corps de femmes qui dessinent l'usage du papillon astucieux comme pour représenter du coup les victimes de Hannibal Lecter c'est absolument incroyable ensuite les amis alors là cette affiche là mais comme un dingue évidemment pour ceux qui me suivent depuis très longtemps sur Youtube Halloween la nuit des masses bon alors c'est pas l'affiche originale mais joie très très grande joie de la posséder mais c'est elle est fabuleuse j'ai vu ça je n'ai même pas hésité une seconde à acheter parce que de base en fait j'étais prévu pour en acheter pour 120€ d'affiche mais bon j'ai quand même fait un choix parce que bon j'ai pas autant de poste dans mon petit studio mais bon voilà l'affiche de Halloween qui représente une des scènes finales du film vous savez comme un jame Halloween c'est mon film d'horreur préféré un de mes films préférés là par contre aucune hésitation que du bonheur ensuite les amis je vous la fais descendre Apocalypse Now alors pareil pas forcément un film que j'aime mais l'affiche est l'affiche est l'affiche est l'affiche est l'affiche est l'affiche est incroyable voilà je cherchais le mot c'était pour la réédition du final cut d'Apocalypse Now comme vous l'aurez deviné pour le final cut pareil incroyable je vous jure pareil des affiches comme ça enfin en fait toutes celles que je viens de vous montrer je sais même pas si j'aurais même trouvé ça sur toute une vie en recherchant sur le web ou même dans des magasins c'est des affiches qu'on ne trouve pratiquement plus donc je peux vous dire je suis extrêmement ravi et enfin la dernière j'ai parlé de Burton récemment j'ai parlé quelques fois de Burton j'ai vu que notamment il se paye des merveilles et j'ai évoqué ce nom là plusieurs fois pareil mais regardez moi cette qualité d'affiche cette beauté c'est waouh et puis du coup l'affiche de Taxi Driver voilà donc bah écoutez je crois que la vidéo va s'arrêter là voilà je voulais juste partager donc les nouvelles affiches que j'avais acquises avec vous voilà je me suis dit que au prix où je les avais payées et bon vu quand même vu qu'elles valaient pour moi le coup de vous les montrer parce que bon vous allez les voir dans mon décor d'ici quelques jours mais bon au moins je voulais vous les montrer de plus près les partager dans dans la spontanéité de mon achat bon je l'ai fait hier et je tourne cette vidéo le matin suivant mais quand même là je les redécouvre avec vous je vous les partage et je vous rappelle à quel point je défends le sport physique j'ai aussi d'anciens magazines de cinéma et voilà c'est juste génial voilà j'avais envie de faire cette vidéo de partager ça avec vous et puis bah écoutez j'ai qu'une chose à vous dire le support physique voilà se promener dans Paris ou même dans les vieux magasins des fois il n'y a rien de mieux pour dénicher des folies pareilles moi je peux vous le dire je me promenais hier je suis tombé sur ça j'ai vu un paquet j'ai vu un paquet d'affiches comme celle-là et comme celle-là du coup j'aurais j'ai fait une folie mais c'est des c'est des folies en fait qu'on ne peut qu'on reproduit mais qu'on ne sait pas dans une vie parce qu'il y a des affiches ces affiches-là avec ce prix-là avec cette qualité-là parce qu'une affiche de cinéma tout le monde peut en trouver une sur internet ça c'est pas un problème mais il y a la qualité de l'affiche la qualité du papier il y a son prix il y a à quel point l'affiche est belle elle est claire enfin il y a beaucoup de choses à prendre enfin une affiche c'est pas juste on achète une affiche comme ça avec un papier qui se déchire en deux secondes là quand même c'est vraiment des affiches qui ont une matière qui ont quand même une matière très 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 spéciale c'est des matières solides c'est pas c'est du très bon papier c'est des belles affiches avec un bon gabarit avec un très bon prix enfin voilà une affiche ça s'achète vraiment pour trouver vraiment des belles affiches qui tiennent vraiment le coût et qui ont de la valeur qui sont originales dans leur version originale là c'est encore plus rare parce que oui vous allez me dire ouais mais sur internet je trouve les mêmes pas sûr là pour le coup je suis pas sûr que même en fouillant vous pourriez trouver pour un aussi bon prix pour une aussi bonne qualité j'incise vraiment sur ça faites attention à ce que vous achetez des fois où vous avez un coût si vous pouvez tomber sur une affiche pas trop mal comme celle moi que j'ai de Blade Runner que vous connaissez celle-là pareil je les déniche dans un petit cinéma celle-là pareil dans un cinéma indépendant celle que vous voyez ici celle-là je les trouvais à mon travail mais après c'est des coups de chance mais après des fois il faut se questionner aussi sur le fait que l'affiche peut être fragile résistante enfin bref il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on achète une affiche voilà mais écoutez j'espère que la vidéo vous aura quand même plu elle ne servait pas à grand chose mais au moins voilà vous savez ce qui va rendre mon décor dans les prochains jours prenez soin de vous à toutes à toutes C'est parti.